amis colombophiles j'espère que vous allez bien allez c'est la deuxième vidéo du jour on rattrape le temps perdu donc je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur messenger en privé et comme ça ça permettra à tout le monde de profiter de ces questions là et d'y répondre sur ma chaîne la première question elle m'a été posée donc il ya un amateur colombophile à qui on a conseillé de mettre ses pigeons à la diète afin de les remettre en condition donc on lui a conseillé de mettre ses pigeons à la diète et de pas les traiter avec des traitements avec des antibiotiques afin de les remettre en condition alors je vais répondre à ce colombophile comme ça tout le monde profite aussi en même temps la diète et les traitements médicamenteux ces deux choses différentes ça n'a rien à voir et c'est pas parce que tu vas pas traiter tes pigeons qu automatiquement alors tu vas pas leur donner un traitement d'antibiotiques que ça y est tu vas faire des premiers prix que la condition va remonter au contraire il ya il ya un lien en fait avec avec les traitements antibiotiques et la montée de conditions c'est à des pigeons qui sont malades à des pigeons qui sont malades ils vont jamais monter en condition on soit bien d'accord donc mettre les pigeons en diète c'est mettre en place comment dire un régime alimentaire un régime alimentaire en adéquation avec une avec la période en fait des entraînements et des concours voilà tu veux mettre tes pigeons à la diète toi tu l'amateur te dis voilà pour les remettre en condition oui ça y contribue mais la cure de médication elle est très très importante et ça on peut pas passer à travers de ça pourquoi je dis ça parce qu'il ya beaucoup beaucoup de colombophiles qui vont pas voir de vétérinaires et qui traitent leurs pigeons à l'aveuglette on va pas se voiler la face beaucoup 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 de colombophiles procède de cette façon là donc déjà premièrement je l'ai dit des des centaines et des centaines de fois n'ayez pas des oursins dans vos poches allez voir un vétérinaire fait des analyses de fientes l'analyse de fientes avoir vous permettre déjà de savoir s'il ya de la coccidiose et s'il ya des verts et l'analyse de fientes peut vous permettre aussi de savoir s'il n'y a pas d'autres maladies aussi avec les fientes on voit beaucoup beaucoup de choses avec les prises de sang aussi on voit beaucoup beaucoup de choses avec les frottis dans la gorge avec des espèces de cotontis qui sont le vétérinaire fait des frottements dans la gorge c'est ce que benoît a fait ça permet de savoir s'il ya de la trichomonias ou même des problèmes de voie respiratoire on peut voir beaucoup beaucoup de choses et ça évite bien évidemment de jeter de l'argent par la fenêtre et de faire des traitements onéreux des traitements qui vont vous coûter un bras 1 et jeter de l'argent par la fenêtre voilà j'espère que je me je me vous me comprenez en fait quand quand je m'exprime donc l'idée c'est vraiment vraiment la première des choses à aller voir un veto si vous pouvez pas vous déplacer vous êtes loin dans votre région il n'y a pas de vétérinaire vous envoyez des fientes vous faites en sorte que le vétérinaire vous envoie les cotons tiges pour que vous puissiez faire les frottis des gorges et vous renvoyez dans des 50 bag on peut vraiment tout voir vous renvoyez en urgence il ya maintenant avec via la poste sincèrement on a la possibilité d'envoyer comment dire les fientes et les cotons tiges pour les frottis de gorge assez rapidement il ya que les bien évidemment les prises de sang qui se font directement dans les cabinets vétos donc ça vous évitera des traitements onéreux faites le ami colombophile maintenant ceux qui veulent comment dire pas passer par par un veto qui disent bon ben j'ai l'habitude de faire comme ça depuis des années et ben faites comme comme vous avez l'habitude de faire si vous gagnez comme ça que vous êtes des champions comme ça vous a vous faisait comment dire beaucoup beaucoup de premiers prix et ben écoutez continuez ce que vous faites il n'y a pas de souci et puis l'idée moi c'est de donner des conseils en fait vraiment pour que la jeunesse colombophile progresse et quand je parle de la jeunesse c'est aussi la jeune les jeunes colombophiles pas forcément dû à leur âge mais dû à leur expérience colombophile voilà il ya des gens qui ont 40 ans 50 ans etc qui qui ont qui vient d'arriver dans la colombophilie donc c'est aussi des jeunes colombophiles pour moi donc mettre à la diète ces pigeons c'est un fil conducteur effectivement pour mettre mettre les pigeons pardon pardon à la diète c'est un fil conducteur effectivement qui mène à la condition ok ce qui est le cas là pour moi actuellement les pigeons ils sont à l'orge au blé au maïs au cardie à des petites graines voilà c'est vraiment beaucoup de petites graines je pourrais vous faire montrer mon mélange que je fabrique moi même et j'ai certainement déjà dû faire une vidéo il ya il ya deux ans je pense par rapport à ça un mélange hiver un petit peu de en lien avec la saison actuelle donc ils ont ils ont pas de oléagineuse pas de poids pas de tournesol pas de rien tout ça on est plus dans la période de la mue là c'est vraiment de la diète un mélange un peu dit dit dépuratif voilà les chers commencent à redevenir rose et ils ont leur traitement médicamenteux actuellement ils vont commencer à ressortir je pense d'ici quinze jours trois semaines ils sont pas sortis depuis depuis septembre les pigeons à l'extérieur donc voilà les mâles et les faibles comme je vous ai dit dans la prosse la précédente vidéo ils sont ensemble je suis pas pressé ils vont sortir ils vont voler reprendre de la condition à l'extérieur ça va voler cinq minutes au début après dix minutes après vingt minutes et doucement ça va progresser et puis vraiment on a encore le temps soyez pas pressé parce que j'entends aussi beaucoup de colombophiles me dire les pigeons je les ai jamais vu voler autant actuellement ils volent une heure une heure et demie c'est pas la peine c'est pas la peine de les faire voler une heure une heure et demie on est au mois de janvier à quoi ça sert de faire voler tes pigeons une heure une heure et demie c'est bien tu les vois voler t'es content est ce que les concours sont en janvier ou en février on a encore pratiquement il y en a qui et ceux qui m'ont dit ça c'était début janvier imaginez il y a encore janvier février mars trois mois avant le début des concours et encore on n'est même pas sûr de commencer début avril à cause de la grippe aviaire donc on verra je sais pas comment ça va se passer tous les ans on nous pond on nous pond des articles il ya on a des grosses surprises par rapport à ça donc on verra si on commencera début avril mais soyez pas pressé les gars prenez votre temps par rapport à ça vous mettez vos pigeons comment dire en condition trop rapidement vous mettez vous faites vous faites en sorte de monter la la forme de vos pigeons trop rapidement puis après quand il arrive les concours vous avez une grosse baisse de forme et vous vous mettez à chialer enfin c'est péjoratif ce que je suis en train de dire mais on vous voit moins dans les résultats parce que la forme elle retombe c'est vous qui l'a déclenché indirectement vous donnez une nourriture certainement légère ou je sais pas comment vous gérez votre ils sont déjà séparés c'est normal que la condition à monte les températures hivernales on n'a pas eu un hiver hyper froid on a vu peut-être 15 jours en décembre 5 jours 3 semaines grand max regardez la douceur comment qu'elle est les pigeons c'est normal qu'ils volent qui volent beaucoup c'est normal que les pigeons il ya de la lumière ça l'hiver est très doux donc faites attention par rapport à ça parce que après c'est vous après qu'il y avait en fait vous jeter des vous brûler votre jeu de cartes avant même d'avoir commencé à jouer donc prenez en considération ce que je vous dis c'est vraiment un conseil d'amis et moi je parle à mes amis colombophiles je parle pas aux microbes je parle pas aux cafards je parle pas aux comment dire aux opportunistes tous ces gens là ils m'intéressent pas venez pas voir mes vidéos moi quand je suis pas fan d'un chanteur je suis pas fan d'un sportif je ne vais pas voir ces vidéos je veux pas écouter des chansons par exemple de c'est pas comment il s'appelle patrick bruel je suis pas fan de patrick bruel pourquoi vous allez regarder des vidéos de patrick bruel pour mettre des dislikes vous pouvez plus mettre des dislikes youtube ils ont annulé les dislikes tu peux plus mettre de nom j'aime ça veut dire les gens qui viennent voir la vidéo soit c'est des gens qui sont abonnés soit c'est des gens qui découvrent soit c'est des commerces et il ya beaucoup de commerce malheureusement des gens qui sont pas abonnés beaucoup de microbes beaucoup de cafards regardez les pigeons comme je vous ai dit tout à l'heure ils font des allers-retours regardez volé 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 jusqu'à là bas même des fois jusqu'à là bas ils vont dans les volières et ça c'est cool le fait d'avoir à 15 mètres et quelques de long vraiment je le des fois même je les appelle s'ils ont faim ils viennent en volant jusqu'à mes pieds donc voilà donc enfin bref pour avoir répondu à la première question je pense que j'ai répondu donc la la diète c'est une thématique et la médication c'est une autre thématique tu traites tes pigeons effectivement avec avec comment dire des antibiotiques pour mettre effectivement tes pigeons aussi en condition mais tu les mets aussi en diète pour les mettre aussi en condition en fait les deux vont mettre tes pigeons directement en condition donc voilà j'espère avoir répondu à la question mais l'un ne va pas sans l'autre alors la deuxième question qui m'a été posée ce matin et la troisième avait être un peu longue j'ai pratiquement plus de batterie sur mon téléphone donc j'y répondrai certainement demain ou après demain mais je vais répondre à la deuxième question c'est un amateur qui a donc accouplé ses voyageurs il a sur ses 7 coupes de reproducteurs de mémoire j'ai rien noté moi je me base sur ma mémoire et de ce qu'on dit qu'est-ce qu'il m'a dit il a 7 coupes de reproducteurs 7 sur les 7 coupes il y a 6 couples donc qui ont pondu qui ont élevé leurs jeunes qui sont pratiquement sevrés et un couple qui a pondu en retard par rapport aux 6 autres ce qui fait au total de 7 d'accord et qu'il y a des jeunes qui sont nés il ya quelques jours et il me demandait est ce que ça pose problème comment dire de laisser en fait le mâle avec sa femelle et les petits afin qu'ils puissent les laisser bien les élever est-ce que ça va poser problème avec les autres mâles donc non ça va pas poser de problème ça va pas du tout poser de problème tu sèvres comment dire tu étais ton groupe de pigeonneux de tes six couples et quand tes deux autres pigeonneux manquants ils seront sevrés tu les mettra avec les le groupe que tu as déjà sevrés le mâle il reste il peut rester avec sa femelle par contre ce que je te conseille c'est qu'on va dire allez à 15 jours dans 15 jours tu enlèves la femelle et tu laisses le mâle gérer comment dire l'élevage tout seul voilà comme ça t'auras pas une grosse période où la femelle elle sera avec son mâle quinze jours c'est très bien tu la laisses élever c'est surtout le lait de pape qui est très important le démarrage après quinze jours tu laisses le mâle il va il va il va faire le job sans problème surtout tu nourris bien pour qu'il puisse bien bien s'occuper de ces deux derniers pigeonneux et tu fais attention que d'autres mâles vont pas dans les dans le casier comment dire pour taper enfin éventuellement taper les petits de ce mâle là qui va rester avec les deux jeunes restants pour ma part moi comme tu vois mes mâles et mes femelles ils sont toujours ensemble comme je t'expliquais la mue elle se déclenche quand il y a une ponte par exemple si tu fais repondre tes mâles et tes femelles là maintenant et que tu les laisses couver ne serait ce que plus de cinq jours là tu as un risque de déclencher la mue avant 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 l'heure donc l'idée c'est vraiment 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 quand vous élevez avec vos voyageurs amis colombophiles faites en sorte de bien séparer les femelles et les mâles au bout de quinze jours ne laissez pas la femelle repondre parce que s'ils ont le malheur de recouver une deuxième fois pour ma part ça déclenche la mue pour ma part ça déclenche ça déclenche la mue après on est d'accord avec ce que je veux dire où on n'est pas d'accord moi je vous parle uniquement de mon expérience colombophile je suis pas en train de vous parler d'une expérience que j'ai vu sur des bouquins ou quoi que ce soit jo il vous parle toujours de son expérience ici dans ses colombiers moi ce qui se passe chez les autres ça ne m'intéresse pas que ça m'intéresse pas si ça m'intéresse mais je vais toujours vous parler il y en a qui font des vidéos par exemple mais ils se basent sur les expériences de ce qui se passe chez les autres oui ils vont copier c'est du copier coller de ce qui se pas chez les autres moi chez moi non il n'y a pas ça parle de ton expérience avec tes pigeons des origines que tu as chez toi de ce que toi tu fais ça a toujours été ma dynamique et ça le sera toujours donc voilà ce que je peux dire par rapport à la deuxième question et franchement ce que ce que vous pouvez faire si vous êtes dans le même cas que moi par exemple les mâles et les femelles sont ensemble vous pouvez mettre des oeufs en plastique vous les laissez couver trois semaines un mois des fois ils peuvent même couver pendant cinq semaines et ils se lasseront des oeufs mais surtout s'il n'y a pas élevage de jeunes en général ça déclenche pas la mue c'est surtout l'élevage de jeunes plus une ponte et un couvage qui suit avec une couvaison de plus de cinq jours là vous êtes pratiquement à coup sûr je dis bien à coup sûr surtout s'il ya une couvaison de huit jours alors là c'est oui vous allez déclencher la mue forcément ça c'est c'est pratiquement sûr donc si vous voulez pas ça et vous voulez avoir des pigeons avec la totalité de leurs plumes pendant les concours et ben justement faites attention c'est pour ça que voilà c'est bien d'avoir des quelques couples de reproducteurs et moi j'ai franchement j'ai jamais élevé sur mes voyageurs mais voyageurs que j'ai mis à la reproduction c'est des pigeons pendant six ans ils ont cravaché par tous les temps ventes bec ventes cul ventes ouestes tous les ventes de tous les côtés forte chaleur pluie orage tout ce que vous voulez ils ont cravaché pendant six ans ça a été un filtre comme vous pouvez même pas vous imaginer et ben les meilleurs les meilleurs qui ont été filtrés jusqu'à les pauvres jusqu'à jusqu'à mais vraiment vraiment pour vous dire c'est ils ont vraiment cravaché et ben je vais commencer à élever à cette année avec eux ils ont six ans il y en a même ils ont sept ans pour vous dire donc ça veut dire vraiment le c'est le haut de gamme on va dire le haut de gamme qu'a joué chez moi attention voilà le haut de gamme avec les origines aussi dont beaucoup connaissent de chez moi les verkerk les coptman l'aidman schrell etc moi je on investit énormément avec benoît on est on est on est on est à 10 millions de pourcents on a toujours été à 10 millions de pourcents et on continuera comment dire à être à 10 millions de pourcents on continuera comment dire à aider les jeunes colombophiles on continuera à aider les jeunes colombophiles par leur petite expérience dans le milieu colombophile et voilà on continuera voilà à inviter les copains à la maison à venir visiter là c'est plaisant vous pouvez venir il ya un couloir on peut s'asseoir on peut boire un thé même dans le colombier je peux laisser les pigeons dans l'heure dans les compartiments sans qu'ils soient dérangés voyez ce que je veux dire c'est pas comme avant avant c'était une porte là une autre porte là la porte qui tombe c'était des colombiers de récupération là sincèrement franchement on a on a bossé comme des malades pendant des mois et franchement même la structure elle vient des pays bas elle vient des pays bas tout le monde connaît va brut on a investi franchement le prix du colombier c'est juste la structure on est à plus de 15000 euros pour la structure donc on se donne vraiment les moyens de réussir on aime vraiment le pigeon voyageur et on aime le sport colombophile vraiment et et malheureusement on est jalousie par on est jalousie par des cafards on est il ya beaucoup de propos diffamatoires il ya des gens qui qui disent vraiment des méchancetés des bêtises parce que ils arrivent ils nous arrivent pas à la cheville ils n'arrivent pas comment dire à faire ce qu'on fait et c'est un sport c'est la grande tristesse du sport colombophile c'est la jalousie qui perdure qui est là qui qui salit notre sport colombophile et qui voilà il ya des amateurs au lieu de tirer la colombophilie vers le haut et la tire vers le bas voilà je veux pas pourrir ma vidéo parce que sinon je pourrais parler pendant pendant une heure de ça c'est pas le but mais j'espère vraiment que certains colombophiles vont comment dire prendre sur eux mettre de l'eau dans le vin faire en sorte comment dire de remonter un peu leur moche d'essayer de progresser franchement nous on est là on est là s'ils ont besoin qu'on leur vende des pigeons qu'on les aide ou qu'on leur donne des conseils on était là on est là pour ça de base on n'est pas là pour comment dire tuer un groupement ou tuer une fédération pas du tout maintenant il ya des moyens comment dire d'aider ceux qui réussissent pas franchement ça on aurait pu leur vendre des pigeonaux même leur donner quelques pigeonaux pour les aider ou des oeufs ou aller leur donner plein plein de conseils et franchement je sais que même dans mon groupement et ma fédération il y en a beaucoup qui viennent voir mes vidéos 1 ils sont ils sont là ils sont pas abonnés vient de voir mes vidéos comme des commères toi c'est 1 et derrière ils cassent du sucre sur le dos ils te mettent des coups de poignard fait le quart de ce que moi je fais et après vous viendrez me parler le jour où vous ferez le quart de ce que je fais vous viendrez me parler parce que on n'a rien sans rien on n'a rien sans rien un feu il s'allume pas tout seul déjà premièrement donc on récolte uniquement ce que l'on sème quand on est mauvais on récolte ce que l'on sème quand on est bon on récolte ce que l'on sème quand on est bon voilà moi je sais qu'il ya des gens qui m'apprécient tout le monde c'est comment je suis avec avec les gens je suis généreux au niveau des conseils je suis généreux même dans dans ma façon d'être après voilà ça plaît ça plaît ça plaît pas ça plaît pas il y en a avec qui ça match bien il y en a avec qui ça match pas c'est la vie c'est comme ça mais maintenant j'ai une famille aimante j'ai des amis aimants j'ai une vie autour de moi franchement je merci c'est pas des quelques microbes qui se permettent de critiquer puis qui disent des mauvaises choses sur moi c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir ça y est maintenant moi je franchement 2023 je suis passé à autre chose je veux et j'ai envie de passer à autre chose maintenant on a une fédération colombophile franchement une fédération colombophile qui est vraiment au top il y a une équipe jeune dynamique ça n'a rien à voir avec ce que c'était ils sont à l'écoute ils passent énormément de temps à être à l'écoute à essayer de trouver des solutions tout ça je peux je peux que applaudir et j'espère que ça sera toujours comme ça mais là de ce que j'ai vu dernièrement franchement chapeau et voilà c'est j'espère que dans tous les groupements toutes les tensions vont arrêter vont s'arrêter que les gens vont jouer aux pigeons et qui vont se concentrer sur ce qu'ils savent faire le mieux j'ose espérer sur la colombo fini le plaisir d'élever l'art de culte de cultiver comment dire des top couples de reproducteurs des tops voyageurs c'est un art de pouvoir nourrir de partager sa passion les uns avec les autres j'espère que les gens ils seront dans cette dynamique là et qui seront pas dans une dynamique où on est tous là à se mettre des bâtons les uns envers les autres à taper dessus à se castagner tout ça moi j'ai plus envie de ça franchement je suis fatigué de ça ça est j'ai plus envie de ça donc si certains sont prêts à faire des efforts par rapport à ça et ben je ferai des efforts mais si certains ils sont pas prêts à faire des efforts et ben on fera on fera comme on appelle ça et mma on va mettre des rings et puis et puis on va on va se taper dessus on va continuer à se taper dessus ça va continuer ça va et ça sera ça sera c'est ça qui tue le sport colombophile c'est cette jalousie qui tue le sport colombophile et certains disent non c'est pas la jalousie c'est quoi alors c'est du racisme c'est quoi alors c'est c'est quoi c'est la haine que tu peux avoir sur un colombophile qui réussit qu'achète comment dire des des pigeons il fait tout pour s'investir il a il achète un colombier il achète des pigeons très cher il s'investit 10 millions de fois plus que vous qu'est ce que tu peux lui reprocher il ya des gars des il ya des codes colombophiles il ya des règlements colombophiles il ya il ya tout ça nous on respecte ces choses là en tant que président de société franchement je respecte tout ça tu vois mais faut pas que ça soit de l'harcèlement faut pas que ça soit comment dire la déformation parce que tout ça c'est condamnable c'est ça qu'il faut savoir moi dans ma tête je franchement la loi maintenant je connais beaucoup beaucoup de textes de loi et tout ça à la force et après j'ai un caractère je sais que parfois je peux pas être je suis pas quelqu'un de facile mais je suis quelqu'un aussi de de très bien toi sans être un but de ma personne mais quand on à chaque fois on te cherche des 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 poux des poux pardon dans la tête alors qu'il n'y a pas ça pas lieu d'être comment vous voulez que vous que je réagisse je suis obligé de réagir comment dire un chien tu le tapes tu le tapes tu le tapes tu le tapes tu le connes tu lui donnes des coups au bout d'un moment il va te mordre il va te croquer va sortir ses crocs c'est obligatoire ça donc jouer aux pigeons entourez vous comment dire de colombophiles un de bons copains ça on les compte sur le bout des doigts les bons copains moi j'en ai pas beaucoup j'en ai pas beaucoup j'ai très peu de copains colombophiles parce que c'est ça ça existe pratiquement pas en fait mais quand tu arrives à avoir quelques bonnes personnes autour de toi faut les garder faut les gens autour de moi j'ai un groupe de jeunes colombophiles jeunes par leur âge entre 30 et 40 ans et même certains qui sont jeunes par leur expérience qui ont plus de 40 ans c'est des crèmes ils se reconnaîtront ces gens là je passe un grand bonjour tiens d'ailleurs à jordan à ludo à noël à comment il s'appelle alors ludo il y en a deux il y a un du nord et un de normandie tous ces gens là comment jordan jonathan mon pote jacquie jacquie ohlala jacquie du sud j'ai des gens c'est des crèmes c'est des crèmes ces gens là franchement big up christian de du nord il se reconnaîtra toujours des beaux commentaires sylvain didier tout est toujours là à mettre des beaux commentaires à être dans la sympathie dans le dans merci jo tu vois il y en a plein jérémy etc etc je veux pas faire tout le dictionnaire ils vont dire il invente mais j'invente pas c'est des gens qui sont tout le temps là qui sont vraiment sympathique c'est agréable et je suis désolé si j'en oublie certains mais vous êtes nombreux et franchement c'est ça qui me qui me qui me donne envie de vous faire des vidéos c'est ça qui me motive moi ami colombophile c'est ça qui me donne envie de partager avec vous le sport colombophile c'est pas autre chose vous voyez ce que je veux dire donc quand c'est plaisant quand on on échange sur nos expériences les uns les autres waouh c'est que du top quoi c'est vraiment c'est top donc voilà ami colombophile je vous dis à bientôt j'ai encore des questions à répondre dont une qui est c'est une thématique qui est assez importante mais je veux pas faire de grosses vidéos de 40 minutes parce que ça sert à rien on est à 22 minutes je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je reprendrai certainement demain si j'ai le temps ou après demain maintenant les vidéos aéropart surtout encore un grand merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles qui ont envoyé des messages parce que j'étais malade qui ont été compréhensifs il y en a certains qui à qui je dois livrer des pigeons je pouvais pas livrer parce que grippe aviaire parce que problème de santé etc ils ont été très patients merci beaucoup en tout cas pour votre patience et votre compréhension et franchement de la façon dont vous me voyez que vous êtes fan de moi vous êtes fan des vidéos vous soutenez et ben moi aussi franchement je peux vous dire que big up un grand merci et puis on continuera on est ensemble on est une famille une famille on est des amis mais c'est ça que j'ai envie de faire vivre autour de ma chaîne et je vous dis à bientôt amis colombophiles les microbes les cafards vous m'intéressez pas du tout rigolez faites ce que vous voulez parlez vous entre vous entre microbes appelez-vous dit voilà tu as vu il a dit ça nanana tout ça vous n'allez jamais vous n'allez jamais évoluer et je sais même pas pourquoi vous venez voir cette chaîne on dirait vous attendez à quoi je sais pas je vous avez choisi comment dire votre camp vous avez décidé de mettre dans en tant qu'ennemi et pas amis ça c'est votre problème c'est pas grave j'ai pas besoin d'amis je le vis très bien je suis j'ai suffisamment d'amis dans ma vie et on va pas se prendre la tête par rapport à ça à jouer aux pigeons montrez moi que que vous êtes de bons colombophiles et rivaliser rivaliser on rivalise pas entre mauvais on rivalise avec les bons colombophiles c'est comme ça qu'on progresse si tu veux progresser faut rivaliser avec les meilleurs c'est pas en rivalisant avec trois quatre clampins des éleveurs de poules de ta société et faire un premier prix sur 40 pigeons et dire j'ai gagné le premier prix c'est pas ça qui m'intéresse moi mon intérêt c'est de jouer contre les meilleurs mon intérêt c'est de jouer dans des gros contingents 4000 5000 pigeons franchement ma mère elle serait pas ici dans la région elle serait pas malade il ya longtemps qu'on serait parti on serait même pas resté ici on serait dans le nord où on sera en belgique et tout le monde le sait tout le monde sait ça a toujours été mon discours je serais pas resté dans cette région maintenant l'obligé de faire avec demandez aux classificateurs qui fassent un doublage si vous voulez être premier dans un doublage faut demander à un classificateur c'est même fait des classements gratuitement le doublage il est fait gratuitement il ya certains classificateurs c'est gratos et ça ça a moindre coût ça pas un coût élevé donc faites la demande d'avoir un doublage si vous voulez être premier du doublage sans par exemple la société de jo et ben voilà comme ça vous serez premier de votre doublage et vous serez content et après ben faites bien attention parce que l'argent comment dire qui est qui appartient au groupement à la partie à l'ensemble des colombophiles moi y compris donc on va pas non plus récompenser comment dire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'il faut donner des récompenses comme ça tire la rigaud c'est pas comme ça que ça marche donc dans ce cas là il faut demander un supplément quand il ya une entente ou un doublage faut demander un supplément pour 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 cette entente là ou ce doublage là afin que vous puissiez récompenser comment dire vos amateurs j'ai jamais vu ça de ma vie aux pays bas vercker qui est peter vandermeer boulem de brein bref tout l'abdeling 5 et je pourrais vous parler de tous les abdelings aux pays bas je les connais par coeur les abdelings ça s'appelle région ils ont la même problématique on sait très bien qu'on passe verser de brein peter vandermeer pour citer que les trois l'abdelings cinq régions cinq aux pays bas le sud des pays bas et je sais des gars qui joue énormément de pigeons eh ben ils ont eu les mêmes problèmes il pourrait écrire des comptes ils m'ont dit des romans ils me l'ont dit de leur propre bouche ils m'ont dit si tu savais je m'ont dit on a la même problématique que toi il m'a dit sauf que nous on voulait pas tuer ni les sociétés ni le groupement on leur a dit on veut pas figurer sur les résultats de société eh ben s'il faut sur les résultats de petites zones tu vois et encore les petites zones il parle de mille pigeons un mille deux mille pigeons imaginez ils ont dit nous ok on veut que que nos dix pigeons nos dix premiers pigeons seulement soit classé par contre sur le résultat régional là où il ya quatre mille cinq mille sept mille dix mille quinze mille etc parce que c'est des gros contingents il a dit là nous on veut que l'entièreté de nos pigeons qui soit entré il soit classé c'est normal c'est normal on va pas commencer à à faire des doublages attire la c'est enfin tout ça ça se réfléchit on faut on peut pas faire n'importe quoi c'est soit le comment dire le sport colombophile quand j'avais fait un comment dire un interview chez pipa avec le comment il s'appelle c'est pas thomas rizelbrecht c'était ah merde comment il s'appelle bref le patron de pipa c'est thomas et puis je sais plus son prénom bref vous l'avez tous vu cette vidéo là si vous avez les vidéos il a dit le sport colombophile c'est pas comme le foot le foot on a la champions ligue la ligue des champions voyez les c'est le c'est le summum en fait on n'a que les grandes équipes comme le psg real madrid dortmund chelsea etc manchester etc elle est vraiment les les équipes incroyables en france je crois qu'on a on n'a que marseille et puis paris qui sont qui sont dans dans ce gros le plus haut niveau de voilà du foot et après on a on a les petites ligues qui viennent en bas bon je suis pas un grand grand connaisseur en foot mais le sport colombophile c'est pas ça c'est tout le monde est mélangé les petits colombiers contre les grands colombiers donc il faut faire avec vous trouver des solutions et des solutions il y en a si tu as un minimum d'intelligence et que tu n'es pas borné et que tu as envie de faire évoluer comment dire ton groupement et ta région il ya des solutions les doublages les il ya beaucoup beaucoup de choses et plus tu vas faire un pas vers vers des colombophiles comme moi qui sont prêts à faire un pas vers toi plus tu vas arranger la situation moi même j'étais prêt à remettre des prix un challenge jo tu vois par exemple le premier un couple de pigeons le deuxième un couple de pigeons le troisième un couple de pigeon au ça peut être un pack avec des médicaments du cabinet vétérinaire de chez benoît le premier il a un pas complet avec du cédocol pour traiter là pour le cédocol traitement contre la coccidiose et on aurait pu faire vraiment plein de choses pour ces gens là le on reçoit des graines on reçoit des produits complémentaires de toutes les marques et tout ça on aurait pu faire profiter tout le monde mais ils veulent pas de ça tu vois on a plein d'avantages les eu par exemple un an gratuit au cabinet vétérinaire pour toutes les analyses de fiante voilà on aurait pu toi les aider mais ils veulent pas de ça micolombophiles non nous à part nous mettre des bâtons dans les roues c'est la seule chose qu'on nous fait c'est dommage franchement faut réfléchir et attention quand je parle de cafard et de microbes je parle uniquement à tous ceux qui crachent leur venin sur moi je parle pas de tout le monde qu'on soit bien d'accord tous ceux qui crachent leur venin qui tiennent des propos diffamatoires des propos racistes des propos vous savez de quoi je veux parler parce que je veux pas parler de ma life ici tout cela je vous inclue dans cette case là c'est ça tous je vous inclue dans cette case là oui voyez ce que je veux dire donc plus vous allez continuer dans cette dynamique là plus bas on n'en finira jamais alors que si vous mettez de l'eau dans votre main on en finira dans votre vin on en finira et puis ça va stag les problèmes vont comment dire vont arrêter puis on va jouer au pigeon on va reprendre plaisir à comment dire à tous essayer de s'entendre même si on va pas trinquer un verre on va pas partir en vacances ensemble mais au moins profiter de notre passion et jouer au pigeon et se concentrer ce qu'on sur la colombophilie parce que notre sport est en train de mourir on a besoin de jeunes on a besoin de nouveaux adhérents donc c'est ça il ya une sonnette d'alarme qui est comment dire qui a été appuyé il ya des gens qui ont appuyé sur la sonnette d'alarme depuis très longtemps surtout moi quand je vois l'âge vieillissant dans ma région j'ai peur dans quelques années je sais même pas comment on va se retrouver ici en onzième tellement quand j'arrive dans une salle il ya que des cheveux gris pratiquement je sais même pas comment ça va se passer fait il faut réfléchir à tout ça et si vous ne réfléchissez pas tout ça c'est là c'est la fin de la onzième région ça je vous le dis et dans il ya d'autres échanges et d'autres régions c'est pareil c'est pas que la onzième donc faites attention à ça pensez pensez à tous ceux qui vont rester parce que malheureux on n'est pas éternel demain tu es là après de ça et aujourd'hui tu es là demain ça n'était plus là donc on n'est pas éternel voilà c'est là c'est mon message il est il est il n'est pas méchant il ya aucune méchanceté derrière mon message voilà mais franchement moi je vais vers cette dynamique là voilà je tends une perche vous voulez la prendre prenez là vous voulez pas la prendre tant pis pour vous mais en tout cas moi je suis prêt à faire des efforts s'il y en a qui sont prêts à faire des efforts vous voulez pas faire d'efforts maintenant plus pour vous sur ce ami colombophile 30 minutes j'arrête là tout de suite je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo c'était jo prenez bien soin de vous et à bientôt ciao les gars